Coucou tout le monde c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mon avancée du mois de février. Voilà je sais que vous aimez bien ce genre vidéo donc j'ai fait pas mal de choses quand même au mois de février donc je vais vous montrer ça et puis je vais vous montrer ma technique de rangement donc que vous connaissez déjà parce que c'est une technique que j'ai piqué à Lucie donc la chaîne Lucie d'épée. Bon j'ai pas piqué, je lui en ai parlé, je lui ai dit que ça me plaisait bien son idée de rangement dans des dans des carnets à croquis qu'elle achetait chez Action voilà et je lui ai dit que le jour où j'aurai plus de place dans mes toilettes je lui si ça ne la gênait pas que je lui prenne son idée et elle m'a dit au contraire youtube c'est fait pour ça pour le partage donc voilà c'est vrai qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde avec Lucie on parle pas de piquer des toiles ou des idées on parle de partage malheureusement en ce moment sur youtube ça a pas l'air d'être la joie donc il y en a plein qui qui se disent ouais tu m'as piqué ça tu m'as piqué ça tu m'as piqué ça enfin bon bref je trouve pas ça très joyeux donc moi je m'en mêle pas ça m'intéresse pas ce genre de querelle moi quand je vois quelque chose sur une chaine qui me plaît et bien je me le prends et voilà c'est c'est une question de partage c'est pas une question de voler des idées quoi donc bref donc du coup je vais vous montrer vite fait alors je viens de vous la tourner juste avant mais elles seront pas publiées en même temps la vidéo de avancée fg normal donc forcément ce mois ci j'ai fait des toiles de chez fg normal donc je voulais remonte là ça y est dans la vidéo précédente il y avait les tours donc là j'ai j'ai coupé les tours d'ailleurs je la montre à l'envers voilà donc la petite toile phosphorescente donc aujourd'hui je vais vous dire nous sommes le premier mars pour moi donc elle sera pas publiée tout de suite la vidéo mais je suis arrivée au mois de mars voilà donc la fameuse maison magnifique celle ci franchement mais oh je suis amoureuse de cette maison elle est trop trop belle la danseuse voilà la gorgeous avec ses petites étoiles donc du coup vous voyez les mêmes toiles que je viens de tourner de la vidéo précédente sauf que là sans les tours et ben j'ai l'impression que ça change un peu ça change un peu les toiles et puis la dernière chose c'était ça voilà donc ça je vais pas le ranger dans mes carnets à croquis c'est une boîte donc voilà donc en plus de toutes ces toiles de chez fg normal j'ai fait tada la toile de février voilà donc celle de janvier je vous ai fait une vidéo dessus où on papoter un petit peu celle de février j'ai pas eu envie j'ai eu envie de faire ça plutôt dans mon coin donc voilà pour le mois de mars on verra ça sera peut-être quelque chose de différent peut-être que je ferai une vidéo en accéléré peut-être que je referai une vidéo pas potage ou peut-être que je la referai dans mon coin je sais pas encore mais voilà février c'est ce que j'ai voulu faire donc elle est vraiment très très jolie parce que la celle de janvier je vais vous la montrer mais elle était beaucoup plus sombre et celle ci elle fait limite printanière quoi voilà donc elle est vraiment très très jolie très très agréable à faire voilà et alors la grosse toile que j'ai fini de chez diamond art club je vais vous la garder pour la fin parce que elle me tient tellement à coeur que on va se garder le meilleur pour la fin alors du coup ce que je vais faire avec vous donc je vais vous montrer donc voilà alors ça je voulais le retirer parce que c'est moche c'est à moitié déchiré donc voilà je voulais vous montrer donc j'ai deux carnets à croquis donc j'en ai un comme vous pourrez voir il est déjà pas mal rempli voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans parce que du coup j'en avais un peu marre de voir mes toilettes multicolores en plus je fais des toiles maintenant elles rentrent plutôt dans les petits trous qui me restent donc c'est un peu galère donc j'ai pas tout retiré mais j'en ai retiré une grosse partie pour les mettre voilà dans les carnets à croquis comme ça quand j'aurai envie de les voir et bien j'aurai juste à ouvrir le carnet voilà donc celle ci vous la connaissiez ça fait longtemps je vais pas vous redécrire toutes les toiles mais je vais vous montrer page par page voilà pour que vous voyez un petit peu comment je me suis organisée donc là elle était plus petite celle ci donc j'ai pu en mettre une autre à côté celle ci elle est plus grande alors malheureusement je voulais un la dernière fois que je suis allée chez l'action j'en voulais un avec les les spirales là pour faire un carnet là il est en mode paysage je voulais un carnet en mode portrait pour justement ce genre de toile là qui est debout mais j'en ai pas trouvé donc on verra la prochaine fois que j'irai chez action je chercherai encore de toute façon quoi qu'il arrive faudrait que j'en reprenne un parce que là celui ci il est quasiment plein je pense qu'on va le remplir aujourd'hui et l'autre j'ai déjà commencé à l'attaquer donc ça ça va être compliqué voilà donc je continue donc mes toiles de noël également je les ai mis moi je mélange tout un diamant spéciaux diamant rond diamant carré voilà je mets un petit peu de tout même les voilà donc ça c'est ma toile mystère de chez fg normal que je vous ai montré dans la vidéo précédente même les masques voilà donc les masques que j'avais fait pour mes enfants et moi et mon conjoint pour toute ma famille pour le nouvel an je mets tout même les toutes petites moches que j'avais fait au tout début je garde tout ça fait des souvenirs et voilà c'est plutôt sympa alors celle ci c'est une 30 par 30 de chez manu rachel store mais elle dépasse un tout petit peu alors que vous voyez celle ci c'est une 30 par 30 de chez ua cannes et elle passe nickel donc vous voyez comme quoi parfois d'un mordeur à l'autre c'est pas les mêmes mesures ça c'était une toile qui était dans la chambre de ma fille c'est une toile partielle que j'ai fait au tout début cette toile là j'ai c'est juste avant que je tombe en manque de dp elle a une grande signification pour moi cette toile là parce que vous allez rigoler mais il ya juste le sapin à diamanté ses tours donc en une heure c'est fait j'ai réussi à la tirer sur quatre jours je faisais une petite bande pour attendre de recevoir parce que j'avais pas du tout dp en stock donc pour me faire patienter pour me dire j'en fais un petit peu tous les jours et ben je suis arrivé quand même en haut où j'avais pas de toile et après pendant une à deux semaines j'ai pas eu du tout de toile à diamanté pendant le premier confinement au mois de mars l'année dernière donc ça fait un an et ça c'était une très 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 dure période pour moi donc cette toile là elle est significative surtout quand je me retrouve à un an après avec le stock que j'ai voilà c'est pour ça aussi que j'ai énormément de stock je sais que pour vous c'est pour certaines personnes c'est énorme bon j'ai déjà les partenariats qui ne m'aident pas mais j'avoue j'ai commandé énormément de choses parce que ce que j'ai vécu en mars l'année dernière c'est hors de question que je le revive donc voilà donc j'ai mes petits cupcakes hop la petite toile de chez ardot que stéphanie m'avait offerte la petite rose à ça c'était mon petit défi que j'avais fait donc une abonnée m'avait envoyé la toile avec des diamants complètement différents donc j'avais refait une toile avec mon reste de diamants hop ma petite femme au papillon donc là j'ai hop encore un diamant des diamants spéciaux et puis un petit masque mon petit chat ça c'est une de mes premières toiles d'ali express j'avais kiffé le faire bah c'est un non j'allais dire c'est un 30 par 30 non c'est un 20 par 20 je crois mais il rend plutôt pas mal vu la taille mes premières toiles d'amazon ma première toile donc c'est sur cette toile là où j'ai complètement craqué sur le dp pourtant elle est très très moche là de là où vous êtes elle rend plutôt pas mal moi c'est complètement flou c'est très moche les diamants sont très mal posés là surtout là voilà ça ça fait pas du tout joli mais ouais c'est grâce à cette toile que je suis tombé amoureuse du dp donc même si elle est moche pas j'ai envie de la garder quoi la petite martine que je vous avais montré au début sur ma chaîne le petit flamant rose qui était pour un des concours que j'ai organisé au tout début donc je l'avais offert à une abonnée et moi je me l'étais prise pour moi la toile de chez homecraft ology donc celle là vous la connaissez ma première kokeshi et d'ailleurs c'est la seule kokeshi que j'ai faite pour le moment mais j'en ai d'autres en stock je vais en faire une pour les défis là ça c'est le petit lézard de diamant d'art dot non diamant oui non j'ai pu diamant dot je sais plus la marque qui se vend chez cultura voilà je suis désolée j'ai un trou de mémoire celle ci c'est stéphanie qui me l'a offerte voilà c'est le premier colis qu'elle m'a envoyé donc ça pareil encore une toile de chez amazon au début franchement je me entendais de peu je prenais tout ce que tout ce que je pouvais je les avais payé d'ailleurs très très cher je les ai payé 10 euros je crois donc voilà la petite jasmine en diamant spéciaux de chez action encore une petite toile de noël donc ça c'est pareil c'est encore un dp d'ailleurs il est très très moche c'est un dp que j'avais eu sur amazon alors le dessin n'est pas moche je le trouve magnifique mais vous vous voyez pas d'ici mais là de près je vois j'avais fait des tests de colle donc là j'avais mis de la colle cléopâtre pur et du coup bah dans le clair ça va mais dans le foncé voilà ça me fait un dépôt blanc ça fait ça fait carrément moche quoi donc ça je vais le mettre là c'est ma fille qui me l'avait retiré je l'ai retrouvé faut que je le raccroche ah non alors celle ci je vais flouter parce que ce sont les enfants voilà donc elle est pas terrible non plus elle est trop petite mais bon j'ai une autre toile de mes enfants ensuite mon petit bob l'éponge alors je vais mettre certainement un sticker ça sur la photo de mes enfants donc mon masque avec une petite toile que mon chéri m'avait offert donc c'est pareil elle est minuscule elle est très très moche elle ressemble à rien mais bon c'est la première qui m'a offerte donc c'est un cadeau ça vient du coeur donc je garde voilà donc là ah bah il me reste plus qu'une page de livre et après j'avais décidé donc de mettre tous mes vitraux ensemble donc pour l'instant j'en ai fait que deux mais bon je les bougerai certainement de place j'ai mis du hop j'ai mis de la pâte à fixe dessus moi je vais pas le décoller je vais vous montrer on va en mettre ensemble pour justement pouvoir les retirer parce que les vitraux bah je voulais je voudrais les mettre tous ensemble donc à faire c'est mieux quoi voilà et donc après j'arrive à mes toiles de chaque mois donc janvier et on va mettre février donc là j'ai laissé des trous derrière pour mettre justement tous les mois jusqu'à décembre alors ma petite toile février ma boule de patafix parce que du coup j'ai retiré toute la patafix dans mes toilettes donc j'allais pas remettre ça en table sous forme de tablette c'était pas possible donc du coup ça me fait une boule pourquoi ça veut pas couler hop mais c'est pas grave je me resservir pour accrocher mes dp dans mon carnet à croquis et puis l'avantage c'est que là on n'a pas le problème de la gravité c'est à dire dans les toilettes parfois fallait que j'en mette un peu plus selon comment les toiles étaient lourdes parce que avec le poids des diamants voilà fallait que ça tienne au mur là le fait que ça reste à plat mon carnet à croquis je le mets dans une armoire à plat donc voilà ça pose pas de problème donc voilà on a rajouté février donc janvier février et on continuera mois après mois alors du coup je vais mettre un petit dp sur la page vide donc à faire qu'est ce que je vais mettre je vais mettre ma toile lumineuse allez zou donc hop mais c'est vrai que les toiles qui sont de même série comme les toiles vitrail l'étoile du mois et tout ça je veux je veux je veux tout mettre les unes après les autres quoi c'est normal qu'elles soient regroupées voilà donc du coup bas à part pour mes toiles de mois celui ci il est plein alors je fais attention à le manipuler tout doucement parce que vous avez vu la taille il est énorme il est où mon deuxième mon deuxième j'ai commencé tout juste à le remplir voilà vous voyez il est quand même beaucoup plus plat celui ci il est énorme donc il est très très lourd je fais vraiment attention quand je le manipule pour pas tout casser voilà donc ça c'est le deuxième que j'ai racheté et donc dans le deuxième à la base je voulais mettre que mes gorgeous sauf que là j'ai d'autres toiles que les gorgeous et j'ai plus de place ailleurs donc du coup bah vous allez voir donc j'ai commencé par mettre mes gorgeous voilà donc les 30 par 40 de chez home fun elle ne rentre pas là vous voyez ça dépasse pourtant c'est dû à quatre par contre celle qui vient donc c'est celle que j'avais fait avec lucie celle là il me semble qu'on l'avait commandé chez ever shine si je me souviens bien normalement oui c'est ça bah elle il n'y a pas de souci elle passe vous voyez il y a une toute petite bande blanche on va dire elle passe pile poil mais elle rentre donc même sur rallye les vendeurs sont différents donc ça c'est celle que j'avais fait pour le défi sur le groupe évasion et création dont je ne fais plus partie d'ailleurs voilà là j'ai une feuille blanche pourquoi bah c'est pas grave on va rajouter celle là hop voilà donc là c'est des 30 par 40 mais de fg normal donc les les sites comme fg normal gbf ke nuomi enfin voilà tous les sites où on a des partenariats dessus nous les youtubeuses les sites or aliexpress les 30 par 40 sont beaucoup plus petits donc c'est pour ça que parfois les toiles sont moins chères aussi c'est que voilà c'est pas la toile fait pas 30 par 40 au final bah voilà une gorgeous de plus donc j'ai ma gorgeous noël que j'avais fait dans le calandre avec le calendrier de l'avant avec vous voilà et donc du coup après il me reste de la place alors j'ai juste mis deux petites toiles à la fin hop c'était mes couvertures de livres donc je vous en avais parlé au tout 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 début de ma chaîne ce sont des livres que j'avais beaucoup aimé lire et du coup j'avais eu envie de me les faire en personnaliser donc du coup j'en ai fait deux déjà janvier février donc à partir d'aujourd'hui je vais commencer à faire mars avril mai et voilà je vais les mettre deux par deux et je vais les mettre tous ensemble donc là faut pas que j'oublie ce mois ci au mois de mars il faut que je fasse ma toile en diamant spéciaux et ma toile calendar girl voilà donc du coup bah j'ai envie de vous dire pour l'instant à la suite des gorgeous j'ai pas trop le choix quoique j'en ai deux je vais juste les laisser comme ça dedans faudrait que je retourne chez l'action dans pas très très longtemps hop mes deux toiles et voilà donc voilà pour le nouveau système de rangement ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer mais mes toiles finies à chaque fois que dans ma dans ma petite pièce de toilette voilà c'était plus compliqué donc bon il en reste encore quelques unes parce qu'elles rentrent pas dans les carnets à croquis je sais pas ce que j'en ferais si je vais les laisser si je vais les mettre ailleurs mais pour le moment voilà le carnet à croquis c'est ma nouvelle solution de toute façon j'ai tout rangé un rangement d'épais j'ai tout changé je veux dire mais rangement de dp fini mais rangement de diamants restants enfin voilà vous allez tout voir sur ma chaîne j'ai envie de changer en ce début d'année voilà donc je vous montre la dernière toile donc que j'ai fait au mois de février donc celle ci elle est enroulée parce que malheureusement j'ai pas de place pour la mettre pour le moment et puis elle est très 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 grande voilà c'est ma fameuse toile de aurore donc de chez diamond art club qui est terminée donc je vais vous mettre une photo bien évidemment pour que vous la voyez entière mais bon elle est énorme et elle est vraiment magnifique j'adore franchement je voulais pas tomber amoureuse de diamond art club comme tout le monde mais là c'est mort quoi je me suis pris au jeu et en plus l'étoile vitrail alors j'ai une abonnée qui m'a dit qu'apparemment il les faisait plus sur dac mais bon moi je vais leur demander si c'est possible qu'il y repasse parce que franchement je les trouve juste magnifique quoi les dégradés couleurs et tout vous voyez là le bleu le rose c'est c'est juste magnifique donc pour l'instant malheureusement celle ci elle est vouée à rester enroulée mais bon c'est comme ça voilà je vous mets tout de suite la photo pour que vous la voyez en entier fini voilà donc vous avez vu elle est franchement elle est très très grande donc déjà la mettre avec de la pâte à fixe elle fait 42 par 125 pour ceux qui ne savent pas donc la mettre avec de la pâte à fixe j'ai peur que ça ne tienne pas en plus là battant que ma pièce d'activité manuelle n'est pas fini en haut chez moi je peux pas accrocher une aussi grande toile que ça dans mes toilettes ça m'embêterait dans ma chambre j'ai pas de place dans mon salon bah non c'est pas possible donc voilà pour l'instant elle reste comme ça elle c'est la seule qui n'est pas vernis pour l'instant je l'ai pas vernis parce que si je la vernis elle va devenir un petit peu plus dur à manier et du coup voilà je préfère la renrouler comme ça là je l'ai déroulé pour vous la montrer mais sinon j'y touche pas du tout et puis bah on verra le jour où je voudrais l'accrocher dans ma pièce là haut s'il me manque des diamants bon bah j'ai gardé tous mes diamants donc je me débrouillerai voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai montré tout ce que j'ai fait au mois de février rendez vous fin mars pour voir les avancées du mois de mars et puis voilà sinon vous verrez régulièrement sur ma chaîne des choses que j'ai fini donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut